Je pense que la population se sent extrêmement abandonnée, même pour une fête aujourd'hui. C'est là en train d'être notifié par-ci par-là que c'est la fête des militaires, la fête d'indépendance qui appartient au peuple est devenue la fête de la bourgeoisie militaire. Parce que, nous entendons par-ci par-là, mais après vérification, nous avons trouvé que c'est une réalité, que les militaires nous disent combien ils ont été payés, combien ils ont reçus. Nous comprenons, voilà, nous sommes d'accord que vous retenez d'agir, de penser au peuple, c'est vrai. Donc, nous allons parler, nous allons égratiner un peu ce discours. Vous avez entendu le monsieur. Permettez-moi de lire un peu, s'il vous plaît. Je ne suis pas trop à l'aise, mais le monsieur, je voudrais m'adresser à les personnes qui sont chargées de la rédaction des discours de ce petit. Alman Sebelaka dit, il ne connaît pas le discours, les détails du discours, Amalon. C'est le dernier discours, c'est son dernier discours à la Guinée, on le sait très bien. Vous avez vu dans son discours, c'est parce que lui-même, il a compris, parce qu'il parle d'avenir, il parle des projets, il parle du bilan. C'est-à-dire, en résumé au fait, il y a de cela trois, non, deux, trois mois, il y a un frère qui m'avait dit, parce que nous ne méritons pas ce que nous avons vu ce soir, non, même les six porteurs de Mamadi sont dessus. Alman a dit ce discours, mais, donc, peuple de Guinée, préparez-vous. Mais il y a fait un même mefollow, un domaine, j'ai sélectionné quelques réactions, un domaine donné. Aujourd'hui, il y a rapidement, à présent où je parle, Ada Yaga, camarada, tu dis mon mari, Ada, tu sais qui, tu m'appelles mon mari, mon mari, je sais, c'est quoi Ada Yaga, camarada, on se connaît ? Voilà, j'ai vu ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, voilà, une tante, une tante à moi, une soeur à ma maman, qui m'a envoyé ça, qui m'a demandé si c'est madame. Il a dit non, je ne sais pas, il a dit bon, il faut arrêter d'écrire mon mari, ou bien tu m'appelles pour m'expliquer comment je suis ton mari, quoi, s'il te plaît, ok ? Voilà, s'il te plaît, appelle-moi, voilà, tu m'expliques un peu comment je suis ton mari. Voilà, n'oublie pas qu'il y a les petites soeurs, ma maman a plus de, plus de onze petites soeurs, voilà. Voilà, la plupart me suivent, même si je te plais, mais tu ne peux pas écrire mon mari, voilà, mon mari, voilà. Je dois comprendre un peu, ok ? Voilà, merci de la compréhension, merci. Donc, tu connais mon numéro, parce que je l'ai mis sur la toile, ou bien si tu parles sous-so, alabé, un lit, un falambe, ou bien tu peux, voilà, c'est tout, ok ? S'il te plaît, ma chérie, ok ? Voilà. Donc, voilà, tu connais mon numéro, tu peux m'appeler, moi aussi je t'aime beaucoup, mais je dois d'abord cadrer les choses, je dois savoir qui tu es, voilà, et à tout ça, s'il te plaît, ok ? Ok, s'il te plaît. Voilà, ne prends pas ça, voilà, s'il te plaît. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Voilà, il y a plus de quatre commentaires comme ça, mes parents ont pris, m'ont envoyé. Donc, il faut faire attention, s'il te plaît. Donc, au moment où je vous parle, je peux vous montrer trois, quatre routes coupées de la Guinée. Aïdouane, exemple, le cas, quoi. Parce que, quand j'ai vu le total, quand j'ai vu le total de la dépense du 10 octobre, quand j'ai vu le total, le total m'a été envoyé par un emploi, un travailleur du ministre de l'administration du territoire. Écoutez, très bien, un travailleur du département de l'administration du territoire qui m'a envoyé le total de la dépense du 10 octobre. Je prends tous les accidentés de la Guinée. Les derniers accidentés, le camion qui est un, les derniers accidentés, vous avez vu la vidéo, 12 morts à Kisidougou, en provenance de Tougues, quelque part. Le véhicule a fini sous un point, dans un marigot. Je prends les récentes victimes. Récentes victimes. Je prends les brûlés du dépôt de carburant. Je prends, ça dit, je cite, ça dit, je rentre dans, ça dit, une fête nationale. 2 octobre, c'est fête au stade de 28 septembre. Bec à l'eau. Dounia Bec à l'eau. Afa Kondéama, lui, il a fait une rotation par région. Aucune route n'a été fermée, bloquée. Non, 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 non. Les gens sont allés fêter dans un endroit très calme. Je prends les routes. Ça, c'est les accidentés, les morts. On laisse les morts. On prend les routes. Je prends Mamou, Mamou d'Alaba, que je connais bien. Impraticable. Aujourd'hui, toute la région forestière, toute la région forestière, en partant vers la frontière, vers Mans, demandez vers Mans, il n'y a pas de route. La route Lola est bloquée. C'est coupé, le pont est parti. Et c'est Djeké. Djeké est coupé aussi. Djeké aussi est coupé. Quand vous partez vers les Labels, les Luma et autres là, il n'y a pas de route par là-bas. Non, eux, ils ne font pas partir de la Guinée. C'est des régions oubliées. C'est Ousmane Gawal. Nous avons vu le tronçon. Kubia Gawal. Demandez à tout le monde. La route Gawal, Kundara a été faite pour tant que pour ça, va condé. Mais revenons un peu. Regardez Boké. Prends tous les tronçons. Il n'y a pas un tronçon. Les routes nationales. Je dis les routes nationales. Toutes les routes nationales sont coupées. Kisidougou, Kanka, mettez ça de côté. Il n'y a pas de route. Mamou Farana, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Parce que 10 heures de route. C'est les quelques exemplaires. Mais quand je même, ça dit quand je regarde les dépenses de 10 octobre, 10 octobre seulement, l'argent qui a été débloqué. Cet argent aurait servi au moins à réparer les ponts, à fixer les ponts. Les prochains ans, heureusement, la saison des pluies à venir, ne trouvera pas ce type-là au pouvoir. Croyez-moi. Écrivez, signez, c'est noté. Lui-même, vous avez senti, en lui, regardez son disque, lui-même, il le sait. Il sait qu'il va partir. Diogo Colombo, même combat. Voilà, combat. Combat. Je connais combat en partant vers, quand tu quittes l'Élouma, le combat de l'Élouma. L'Élouma, parce que le combat est un carréfour. Tu arrives au carréfour de combat. Voilà l'incenseurant. Et puis, oui, je pense que le pont là aussi est parti. des exemples et je vous cite tout. Mais ce que je voudrais juste rajouter à ce... Je vous dis, je suis de l'institut de Dalabar. Mes amis sont là-bas. Mamou, Mamou, là-bas, c'est 55 kilomètres. Je maîtrise la route, là. 55 kilomètres, tellement que c'est ma région. Là-bas, là, c'est chez moi. Mamou, là-bas, 55 kilomètres, demandez, 55 kilomètres, 6 heures de route. 55 kilomètres, 6 heures de route. Alors, Mamou, là-bas, si vous comptez, Mamou l'abbé, alors, Mamou l'abbé. Oh! Salut! Avec tout ça, là. Mettez-le, qui aurait. Excusez-moi, je vais aider un peu. Parce que nous parlons des dépenses, aider. Est-ce que vous comprenez? Donc, autant, je ne vais pas rentrer Balde, Abdurrahman, Fougoumba, je ne vais pas te répondre. Même au temps d'Alpha Condé, en tout cas, les routes n'étaient pas comme ça. Les projets routiers étaient là, tout était là. Si ce n'était pas le coup d'État aujourd'hui, les trois ans, la route, là, serait faite aujourd'hui, depuis. Donc, je ne rentre pas dans un débat dans mon débat. Alors, si tu veux, tu peux intervenir. Moi, je parle des dépenses parce que vous êtes tellement bêtes sur les pages des gens. Je parle des dépenses de ce 2 octobre par rapport aux routes. Je sais, ouvrez un peu vos crânes, là, pour écouter un peu, pour ne pas dire oreille. Voilà, je parle des dépenses. Des dépenses des 2 octobre par rapport, j'ai commencé par les morts, les accidentés de Tougue en partant vers 12 morts. Je parle, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les sinistrés, ceux qui sont brûlés et autres. Nous parlons de ça, mon frère. Tu parles d'Alpha Condé. Hé, Allah, tu parles d'Alpha Condé. Dès que tu parles d'Alpha Condé, on a un cas d'évolué. Dès que tu parles, on parle d'Alpha Condé. Hé, Diomi. Yeah, mon frère. Et pourtant, trois ans d'Alpha Condé n'est pas là. Trois ans d'Alpha Condé. Trois ans comme ça, il n'est pas là. Avec tous ces projets routiers, tout était programmé. Donc, on passe. Donc, je prends la préfecture de Kishidougou. Les gens ont fait leurs cérémonies, ils ont offert des casques. Ils ont fait plus de deux jours pour arriver à Zéry-Corée, Apache. Le petit Apache est arrivé à Zéry-Corée. Il est arrivé à Zéry-Corée. Hein? Je dis, il est arrivé à Zéry-Corée. Il arrive à Zéry-Corée. Quand ils sont en train de nettoyer la ville de Zéry-Corée. Nous sommes en saison de pluie. Nous sommes en saison de pluie. Quand ils sont en train de nettoyer à Zéry-Corée, Donc, en ce moment, quelqu'un a profité pour poser la question à Apache, le jeune bouillant Apache, celui, le président de la chambre des commerces et agriculture de Guinée, le petit Apache, le jobber. Il y a un monsieur qui lui a posé la question de savoir est-ce qu'il peut signaler à Mamadi la situation de la forêt, la situation des routes. Automatiquement, ils ont dit au monsieur, dis donc, on n'est pas là pour ça. Automatiquement, ils ont dit au frère que le frère a fait esprit. Il a fait esprit pour questionner et arrêter. Il a arrêter. Il dit, est-ce que vous pouvez présenter la situation de la forêt actuellement à Mamadi d'Ombouya comme vous êtes proche de lui? Automatiquement, non, il n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour valider la candidature de Mamadi. Hein? donc, Wodiba, mais Bébonoudi, tout ce qui est en train de dépenser par rapport à la situation de ce pays, vous parlez de candidat, lui-même, il y a certains même qui disaient qu'il allait dire aujourd'hui qu'il sera candidat. Regardez la peur en lui. Regardez la peur en lui. On a senti qu'il a peur. Il mesure la cité, il ne reste que deux mois, il a deux mois dans sa tête, il sait qu'après décembre la cité, ce sera le chaos. Il le sait très bien. Il sait très bien. Donc, permettez-moi d'écouter, vous allez écouter ça. voici, qu'ils sont en train de nettoyer, regardez-les. Ils sont en train de nettoyer Zérecourie, ceux qui connaissent Zérecourie, une grande région qui sont en train de nettoyer la forêt. Mon ami, attendez, je vais aider. les gars là souffrent. C'est ce que mon maître te le dit. Ils souffrent trop sur ma page. Regardez qu'ils sont en train de nettoyer Zérecourie. Regardez, ils sont en train de nettoyer Zérecourie. Regardez, Zérecourie, la grande région de Zérecourie, qu'ils sont en train de nettoyer Zérecourie. Ils ont choisi et puis des caméras, des téléphones, des porçons pour nettoyer sans nettoyer Zérecourie. Oh, c'est grave. Voilà le monsieur, le monsieur qui nous a beaucoup aidé à Kishidougou. Le voici ici. Le voici, l'homme là. Eh, il a honte tout même. Le problème est que pourquoi vous ne souriez pas? Vous souriez un peu au moins. Vous êtes en train de tout faire pour Mama Di même. Personne ne rit. Qu'est-ce qu'il y avait en guerre avec qui? Les enfants vous ont hiés à Kishidougou. On dit zéro, zéro. Ils ont hiés à Kishidougou. Une cérémonie comme une cérémonie qui a été prévue pour quatre heures de temps. Vous n'avez fait que 45 minutes. Les gens étaient en train de quitter le stade. Certains étaient en train de huyer. Donc, vous n'avez pas voulu qu'on entend ça en fonctionnant. Mais regardez-vous, regardez-vous. Surtout le monsieur la Nasser. Regardez. L'homme là, il a fait la campagne pour nous. Il a fait la campagne pour le... Et puis, c'est un bon petit docteur Kassoury. Regardez très bien. Yo, mais pour rien, soyez... mais pourquoi vous n'êtes pas fiers de vous? Hein? Regardez, on dit, bon là, le parrain, écoutez, il est le parrain des communicants du CNV, monsieur Mohamed Lamine Sangabrala Keïta et monsieur Souleymane Apache Verité. Donc, c'est Mohamed Lamine Sangabrala Keïta qui est le... c'est-à-dire le boss des communicants du CNV. Il y a un peu de communicants du CNV. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes malmenés par les communicants du RPGDF. Il n'y a pas de communicants du CNV. C'est-à-dire, vous avez tout fait pour s'assurer des communicants. Personne ne veut se prêter à votre façon de faire. Alors, il y a un problème, lui. On dit, bon, monsieur Souleymane Apache Verité, président de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée en mode d'assainissement dans la capitale de la région forestier avec les autorités en place. Ils sont en train de nettoyer les écoles. Donc, écoutons le tonton, doucement, écoutons ce qu'il dit, le constat d'un habitant de Konakry, des connaisseurs de Konakry. Et si les activités sont ralenties dans Madina, c'est que c'est ralenti à Konakry. Tu as des centaines de boutiques qui sont fermées il y a quelques jours et qui ne pourront pas travailler jusqu'au 7 du mois à venir. Donc, toutes ces populations pénalisées pour une fête de deux heures et une fête à laquelle les populations ne sont même pas invitées à une fête pour l'oligarchie militaire. C'est ce qui est regrettable. C'est la première fois la fête de l'indépendance n'est pas une fête populaire en Guinée. Pour la première fois, la fête est réservée pour la bourgeoisie militaire. Tout est barricadé, on n'a pas accès. Vous voyez le bord des routes là. On a mis des gessafodages et on a tendu des tissus de sorte qu'on ne peut pas regarder le défilé. Les populations ne pourront pas regarder le défilé. Ils sont exclus de la fête qui est pourtant leur fête. C'est-à-dire là où ils ont masqué tout. Dès octobre. Non ? Dès octobre. Ça, c'est pour la population. Normalement, avant, même au temps de l'ensemble à compter, les écoles défilaient, les tailleurs défilaient, les maçons défilaient, même les artisans défilaient, tout. Mais, ils ont exclu tout le monde. C'est toutes les franges de l'armée qui vont défiler. Et puis, ils ont fermé tout. Personne ne verra les défiler. Hein ? Non. Eh, Dieu, il faut nous partager. Réécoutez, une dernière fois. Ici, les activités sont ralenties dans Madina en ce que c'est ralenti à Conakry. tu as des centaines de boutiques qui sont fermées il y a quelques jours et qui ne pourront pas travailler jusqu'au 7 du mois à venir. Donc, toutes ces populations pénalisées pour une fête de deux heures et une fête à laquelle les populations ne sont même pas invitées, une fête pour l'oligarchie militaire. Oui. C'est ce qui est regrettable. C'est la première fois la fête de l'indépendance n'est pas une fête populaire en Guinée. Oui. Pour la première fois, la fête est réservée pour la bourgeoisie militaire. Tout est barricadé, on n'a pas accès. Vous voyez le bord des routes, là. On a mis des jessafodages et on a tendu des tissus de sorte qu'on ne peut pas regarder le défilé. Les populations ne pourront pas regarder le défilé. Ils sont exclus de la fête qui est pourtant leur fête. Non. Et, voilà. Alors, il y a vraiment 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 vous cherchez la visibilité, la publicité que vous êtes en train de faire. parce que vous avez écouté le chef de l'État, le professeur Facondé. Le discours est discipliné. Le discours est discipliné. Ce qui me fait mal, c'est-à-dire vous bloquez les activités des gens. Toutes les boutiques sont fermées jusqu'au 7. C'est l'ordre qui est donné. Jusqu'au 7 du mois, il n'y a pas d'activité. Comment les commerçants l'avons nourri les familles ? À cause d'une fête de 2 heures. Et c'est la première fois, ce n'est pas parce que c'est Louis, c'est la première fois que le 10 octobre n'est pas une fête nationale. La deuxième fois, vous comprenez ? C'est la première fois dit Moïse. Donc on ne peut pas, moi ce qui me fait mal dans tout ça là, c'est les activités des autres. Si vous les avez exclus, mais pourquoi vous barricadez ? Il y a un jeune même qui a expliqué, il y a une autre vidéo encore, le jeune a dit, voilà, maintenant quand tu arrives à un niveau là, tu dois garer ta voiture et puis taper à pied plus de 3 kilomètres. Ils ont barricadé toutes les routes. Tu arrives, tu gardes ta voiture, tu tapes 3 kilomètres pour aller, résoudre ton problème et puis revenir. c'est qu'un genre de fête de fête de 2 heures. Normalement, toutes les fêtes là, toutes les fêtes d'indépendance ont été organisées dans les centres, les centres, les liens étaient bien pris sans fatiguer les autres parce que, mais pour eux là, ils ont exclu tout le monde. Quand on a augmenté le salaire, vous avez augmenté quel salaire ? J'ai vu le poste d'un esprit sénéré qu'ils ont augmenté le salaire. Entre Dieu et vous, vous avez augmenté quel salaire ? Vous avez donné des primes de plus aux officiers supérieurs et ils m'ont dit « Hey, c'est tout ! » Aujourd'hui, ce sont les officiers supérieurs qui profitent avec vous. Sinon, les vrais soldats là, les soldats, les républicains là, qui sont assis dans les salaires là, sont allés prendre. Le virement s'est passé aujourd'hui. Certains me disent « Mais c'est béni-toi ! » Ce n'est pas parce qu'à cause de moi, moi, j'ai dit et le virement n'était pas fait. J'attendais que quelqu'un venait me dire « Benito, tu mens ? » Non, non, ils ont fait le virement. C'est aujourd'hui que j'ai fait le virement. Est-ce que c'est après-demain certains obtiendront le salaire ? Après-demain, pas aujourd'hui, ni demain. Parce qu'il y avait la queue, il y avait un monde fou. D'autres n'auront le salaire peut-être le 5 ou le 6. Vous fermez les boutiques des gens, vous parlez d'indépendance, les gens sont bloqués à pub d'activité. Il y a un ancien contracteur qui me dit « Benito, essayez de nous défendre. » Ah, je ne vous défend pas. L'année scolaire est ouverte comme ça, là. Vous êtes partis encore donner les contenus, non ? Bientôt, cette fois-ci, ils vont vous payer. Allez-y, travaillez, ils vont vous payer. Alors, on m'a dit et pourtant, nous avons vu ici le professeur Fakoné. Regardez ça. Une foutaise. Regardez ça. On dit le directeur général de l'Ageroute, Guinée, en visite nocturne sur les travaux de traitement des points dégradés sur l'autoroute à l'hôtel Riviera. Écoutez-moi des trucs comme ça. L'Ageroute qui est changé de fixer la route. L'Ageroute ne peut pas fixer la route du Breka du Breka qu'on a quoi. Non. Mais, on dit le parti vers l'Ageroute parce qu'il y a des hôtels, parce qu'il y a des touristes qui arrivent. Il n'y a même plus de touristes à Guinée. Et puis, voilà des réponses que j'ai beaucoup aimées. On dit le directeur général de l'Ageroute à Guinée en visite nocturne sur les travaux de traitement des points dégradés sur l'autoroute à l'autel Riviera. Maintenant, regardez-moi le truc comme ça. L'autorne Riviera et puis c'est tout. Bravo pour les commentaires. Je vais lire quelques commentaires pour vous. Je vais lire quelques commentaires pour vous. Voilà. Il y a M. 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 Yusuf Traoré qui dit « Allez à l'intérieur du pays. Vous faites quelle refondation ? Vous devriez sortir des discours que les trajets routiers les plus dégradés. Zérekou le Yomou, Zérekou le Lula, Mamou Farana, Bokeh Gawal, Labe Tougue, Mamou Dalaba, Bela Keroani, Kisidou Kankam, Farana Dabola, Konaki Tanene, Télémy Le Kindia, Labe Lelouma. Les chantiers de route de la montagne de Sita doivent finir. Le frère là, on dirait que c'est un fonctionnaire, M. Traoré là, c'est un fonctionnaire qui a tout récapitulé. il a pris tous les trajets dans ce pays-là. Les trajets qu'on ne peut pas pratiquer, impracticables dans ce pays-là pour citer. Parce que il cite tous les trajets. Voilà encore, il y a M. Solange Kamono qui dit mais le tronçon Mamou Farana. Il paraît que c'est la route la plus dégradée aujourd'hui, Mamou Farana. Voilà, M. Kamara dit ici que le mensonge n'a jamais développé un pays. Arrêtons de se mentir. Toutes nos routes sont dégradées de Konakry à Yomou. Chaque trois mois, on revient sur les mêmes endroits. Pourquoi il le dit la Zeroupla ? Quand ils font une route aujourd'hui ou un tronçon, c'est pour deux mois, trois mois, ils reviennent encore pour fixer ce que j'ai à des contrats. On dit pendant Madame Sisoko et on me dit si pendant ce temps Dibreka est impraticable. Oui, vous êtes en train de mettre le... Excusez-moi, j'avais aidé un peu. Vous êtes en train de mettre le péage à Tanene mais il n'y a pas de route à Dibreka. Je ne sais pas comment les envoient à Tanene pour payer le péage. Donc, moi, je ne veux même vous retenir longtemps. N'oubliez pas que le monsieur vient de nous dire clairement ce qui va se passer. Voilà, il a dénitionné, il a perdu l'élan, il ne contrôle plus ce pays. Il est temps que nous contrôlons ce pays. Dans son discours-là, nous avons compris, voilà, nous avons compris qu'il a perdu le fil, il ne contrôle plus rien, rien absolument, parce qu'eux-là, ce qui les concerne, c'est le salaire, c'est-à-dire comme s'il a guidé ses résumes aux fonctionnaires. C'est tout. Les fonctionnaires à la mer peuvent savoir combien. C'est tout ce qui les intéresse. Dès qu'ils débloquent l'argent, aujourd'hui, tous les jeunes de Canca qui appartiennent à la famille des Mamadi ou proches des Mamadi aujourd'hui ont des projets routiers. C'est-à-dire jeunes bèvres à projet sur l'anbi. Chacun crée son projet, on le donne et puis il dispara avec l'argent. Ah, bèvres. Est-ce que vous comprenez? Bèvres, c'est-à-dire qu'il a dit à Géroute-là. C'est lui qui gère à Géroute-là, demandez-le, il était aux États-Unis ici, là. Fousse, c'est ce que se sont mangés. J'ai vu il se sont mangés. Se sont mangés parfaitement raison. Le Grand a raison. Il dit que quand la banque est l'ordre en Amérique et il foutait absolument rien ici. Comme ils sont liés à Mambadie, ils sont partis, on dit, bon, crée un petit projet, occupe-t-en ça. C'est lui qui est le président de la chambre d'agriculture. C'est un ancien jobber. Il n'est pas là à l'école. À part ce qu'il n'est pas là à l'école. Il demandait où il a eu son prévu, où son baccalauréat. Mais le président de la chambre d'agriculture, qu'est-ce qu'il veut ? Il a combien de champs ? Il a combien de champs ? Il a combien d'activités agricoles ? Les projets agricoles ? Non. Nous connaissons autant de l'ancien accord d'équipe. qui doit être le président d'une chambre d'agriculture, autant de l'ancien accordé. Autant même d'Alpha Condé. On sait qui était le président de la chambre d'agriculture. Et vous aussi. Hein ? Disons la vérité. Merci, frère Larios, pour dire la vérité. Vous pensez qu'actuellement, là, c'est un problème des partis politiques ? Regardez un discours. Demandez-le d'expliquer un peu son discours. Tout ce qui est écrit, là, c'est les gros mots. Il n'y a rien dedans qui concerne le pays. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de référendum. Il n'y a rien qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, nous prenons acte. Nous prenons acte. Et nous présentons ça. Je dis bien, nous présentons ça au chef des partis politiques. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne peux pas vous lire le chiffre des dépenses. Il y a quelqu'un qui est dans le secret. Il a participé à la distribution de l'argent. Les milliards qui m'ont cité, là. L'argent qui a été donné pour Sigiri. D'abord, c'est que Deka, Deka, le chanteur, là, a dit, c'est vrai. Ils ont donné l'argent pour chaque préfecture. Chaque préfecture a reçu de l'argent. Les 33 préfectures ça, c'est un. Deuxièmement, encore, des gens ont été déplacés pour venir à Konakry. Voilà. Des familles liées aux membres du CNRD. Ils n'ont pas plus des gens comme ça, mais c'est des gens qui sont liés aux officiers supérieurs. Ceux qui ont une CNRD la frère de ma Konakry pour la fête. Fête de deux heures, hein. Une fête de deux heures à Banna. Donc, quand on récapitule les dépenses de troupes aujourd'hui, il n'y a pas de route à Lola, il n'y a pas de route à Djeké, il n'y a pas de route à Mamou, il n'y a pas de route à Kisidougou, Kaka, il n'y a pas de route. Le frère a tout cité. Il a tout pris, le tableau. Il a tout pris. Il y a tellement de commentaires, mais je me résume pour le frère. Il dit, parce que pour nous, c'est une réalité. On dit, allez à l'intérieur du pays, vous faites quelle refondation? Vous devriez sortir des discours creux. Les trajets routiers les plus dégradés, deux points. Il met deux points. Il prend Farana Dabola, Konaki Tanene, Télémy de Kindia, Labelé Luma. Et puis, il met en haut les chantiers de route de la montagne de Sita doivent finir à Beléoudi. Et voilà, eux, ce qu'ils ont posté là-bas. Regardez, c'est déplorable. qu'au Aziroute, l'outil de la refondation et du développement routier de la Guinée. Ça, c'est l'erre, c'est l'erre, c'est l'erre, c'est l'erreur, que l'Aziroute, c'est l'outil de la refondation et du développement routier de la Guinée. Développement routier, depuis qu'on développe une route. Depuis qu'on développe une route. ils ont les gros mots. Venez les demander de vous expliquer le contenu. Aïténa Foussigné, alors, à Beléoudi. Bonne nuit, que les portez-vous très bien. Que Dieu vous sauve, hein. Akaouli. Voilà. Après, on dit, béni, tout le monde, même pas souhaité, bon, moi, je ne souhaite pas bonne fête à quelqu'un. Voilà, c'est le peuple qui m'intéresse. Voilà. La fête ne concerne pas le peuple. La fête pour laquelle le peuple devait être entretenu, soutenu, mis en avant là. Ils ont mis le peuple de côté et organisé en famille. C'est tout.